Béatrice Santos, vous avez co-conçu avec Lori Loffer, la directrice du CRPMS, un diplôme universitaire sur la violence faite aux femmes. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Un des thèmes où cela a été très clair qu'il fallait un travail d'équipe, c'était la question de la prise en charge de violences conjugales et de violences de genre ou de manière générale. Parce que ces violences-là ont cet aspect politique lié à la différence des rapports de pouvoir entre hommes et femmes qu'il fallait pouvoir prendre en compte. Parce qu'il y a à la fois la question de la prise en charge clinique, du travail, du suivi des personnes qui ont été, par exemple, victimes de violences, mais cette idée aussi est structurelle de la violence qui dépasse la vie personnelle d'une femme ou d'un homme mais qui est prise aussi dans la compréhension des communs où une société s'organise et des rôles différents attribués aux femmes et aux hommes. Et cela fait partie de ce qui produit les situations de violence. Là, vraiment, il y a une dimension du service public de rendre accessible un travail qu'on peut faire à l'université avec les moyens de l'université, d'un réseau, des chercheurs, pour proposer quelque chose de qualité à des professionnels qui, peut-être, n'auraient pas la possibilité de trouver toute cette discussion en dehors du cadre d'université. Pour traiter de ces questions de violence et de féminicide, le CRPMS concilie les recherches académiques, scientifiques avec les partenaires de la société civile. Deux exemples. Un futur partenariat avec l'association Les Échappées Belles, conduite par Isabelle Steyer, avocate spécialisée dans le féminicide, ou encore la production de cet ouvrage « On tue une femme, le féminicide, histoire et actualité ». Cette augmentation de violence faite aux femmes et aux enfants pendant le confinement est un signe aussi d'une certaine inégalité qui est rendue encore plus visible au temps du confinement.